Mes chers spartiates, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour ce grand guide que j'espère le plus complet possible pour vous aider dans votre progression sur Diablo 4. C'est un jeu où l'information est essentielle, et il y en a beaucoup. Pour les débutants qui commencent ou reprennent les hack and slash, ne vous dites pas que vous devez avoir tout retenu après un visionnage. Voyez plutôt cette vidéo comme un recueil. Je vous conseille de mettre cette vidéo dans vos favoris et de garder le lien quelque part pour y revenir plus tard. La vidéo est chapitrée et vous pourrez retrouver facilement l'information quand vous en aurez besoin. Et on commence sans plus attendre. Tout d'abord des informations par rapport au pré-téléchargement et au lancement du jeu. Blizzard a confirmé qu'il y avait un pré-téléchargement disponible avant le lancement du jeu. Au moment où je fais cette vidéo, on ne sait pas encore quand exactement, mais ça sera probablement dès le mercredi 31 mai comme pour les bêtas. La date sera confirmée prochainement, je vous mets à jour les infos dans un commentaire épinglé. L'accès anticipé démarre le vendredi 2 juin à 1h du matin, heure de Paris. L'accès global démarre le mardi 6 juin à 1h du matin, heure de Paris. Pour ce qui est de la configuration requise maintenant, je vous affiche une illustration. Qu'il s'agisse de la configuration minimale ou recommandée, Blizzard a fait un bel effort d'optimisation. Pour le crossplay, vous pourrez garder votre progression de PC à la console par exemple. Il faudra vous connecter à Battle.net sur la console. Pour la coopération sur console, par exemple si vous jouez à deux sur un même écran, il faudra que chacun des joueurs ait un compte Battle.net. Les développeurs nous ont confirmé qu'il n'y aurait pas de clavier et souris sur console au lancement. Par contre, vous pourrez jouer à la manette sur PC. Après le lancement de Diablo 4, un abonnement Xbox Live Gold ou PlayStation Plus sera nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités multijoueurs du jeu. Partie suivante, quelques informations globales sur le jeu et le monde ouvert. Dans Diablo 4, le niveau maximum est le niveau 100. Pour atteindre le niveau 100, il faudra environ 150 à 180 heures en fonction du gameplay, selon Blizzard. En jeu, vous pourrez placer sur votre barre 6 compétences de votre arbre de talent. Vous aurez une esquive touche espace par défaut. C'est un rapide déplacement qui vous permet d'esquiver une attaque, traverser les monstres et certains éléments qui vous bloquent normalement. Il est possible d'augmenter le nombre de charges d'esquive ou bien de réduire le temps de recharge de l'esquive grâce à des statistiques sur vos bots. En ce qui est des potions touche Q par défaut, vous avez un nombre maximum de potions que vous pouvez augmenter notamment grâce au palier de renom de chaque région. Ramasser les globes rouges en combat vous permet de recharger vos potions, s'il vous en manque, jusqu'à votre maximum. A noter que les potions ne sont pas un objet stocké dans votre inventaire, votre nombre de charges apparaît juste sur votre interface. Petite astuce, en ville vous pouvez également aller voir le PNJ avec un symbole de cœur, il vous rechargera votre vie et tout votre stock de potions. Il n'y a pas de mode hors ligne pour Diablo 4. Également point très important, il n'y aura pas de serveur monde à proprement parler. Le jeu est crossplay et inter-région. Ça veut simplement dire qu'en théorie, deux joueurs au bout du monde peuvent quand même jouer ensemble. Et comme dit, il est aussi cross-platform, ça veut dire qu'un joueur PC peut très bien jouer avec un joueur console. Donc en théorie, tout le monde peut jouer avec tout le monde. Alors dans les faits, vous vous doutez que pour l'open world, il y aura un phasing. Ça se fera très probablement de la même façon que ce qu'on a pu voir sur World of Warcraft. Vous devriez voir un nombre limité de joueurs autour de vous. Et cette limite est dynamique, elle va changer selon les activités. Alors point important à préciser, si vous êtes groupé avec d'autres joueurs, évidemment ils seront dans la même phase que vous, vous les verrez. La carte du monde dans laquelle nous allons évoluer au lancement du jeu est composée de 5 régions. Nous avons les Pics Brisés, les Steps Arides, Scosglen, Awezar et Kedjistan. Partie suivante, la campagne. Alors la campagne, ou quête principale, est prévue pour durer entre 35 et 45 heures. Ce n'est pas un tunnel de quête jusqu'au endgame, il y aura des pauses marquées qui vous laisseront explorer le monde ouvert. Et de plus, après le prologue, les joueurs pourront choisir librement les actes. Les personnages spécifiques aideront les joueurs tout au long de la campagne. Mais a priori, il n'y aura pas de mercenaires ou de compagnons comme on a pu le voir dans Diablo 3. Une fois que vous aurez fini la campagne avec un personnage, vous aurez une option à la création de vos personnages suivants qui vous permettra de skip la campagne et donc de ne pas avoir à refaire les quêtes. Vous pourrez simplement faire votre leveling dans le monde ouvert. Et cerise sur le gâteau, ce sera le cas pour vos personnages de saison. Lorsque vous allez créer un nouveau personnage de saison, vous pourrez skip la campagne. Les montures sont débloquées avec une quête pendant la campagne. Blizzard estime que ça devrait arriver à peu près aux alentours du niveau 30. Mais tout dépend de si vous vous concentrez sur la campagne ou non. Si vous faites des activités du monde ouvert entre temps, etc. Votre monture aura notamment une compétence de sprint qui devra se recharger. Si vous restez trop longtemps entouré de monstres, votre monture va fuir et vous laisser sur place. Partie suivante, les niveaux de difficulté. Alors il existe plusieurs niveaux de difficulté qui vont rendre les monstres plus puissants mais qui vont aussi rendre les récompenses plus intéressantes. Le niveau des monstres va s'ajuster à peu près à votre niveau avec un minimum et un maximum qui correspond au niveau de difficulté. Par exemple, si votre personnage est niveau 31, les monstres qu'il affrontera sont de niveau 31. Mais si par exemple votre personnage 31 va en difficulté Cauchemar, les monstres seront de niveau minimum 50. A l'inverse, un personnage qui serait par exemple niveau 63, s'il devait aller dans la difficulté Expertise, eh bien les monstres ne pourraient être que niveau 50 maximum. Alors changer la difficulté de la partie revient à changer de monde. En fait c'est le même monde mais rempli de monstres plus puissants. C'est un détail qui a son importance parce que si par exemple, vous voulez créer une partie avec un ami qui n'est pas dans la même difficulté que vous, vous ne pourrez pas faire les contenus ensemble. Pour que les joueurs d'un même groupe puissent se retrouver, il faut que vous soyez dans la même difficulté. Alors comment on change cette difficulté ? Vous pouvez le faire in-game dans la partie, dans les villes, notamment à Kyovachad, auprès d'une statue dédiée. Alors je vous affiche une illustration qui va résumer les différents niveaux de difficulté. N'hésitez pas à faire pause pour prendre des notes. Dans les points importants à noter, c'est que nous avons deux difficultés, aventure et expertise qui se jouent de niveau 1 à 50. A la création de votre personnage, il vous sera proposé l'un ou l'autre et en réalité vous pouvez passer de l'une à l'autre assez facilement. Le mode aventure est très accessible, il est d'ailleurs recommandé à la création de votre personnage pour les joueurs qui n'ont pas joué à des hack and slash depuis un moment. Pour les joueurs un peu plus expérimentés, vous pouvez commencer directement au niveau expertise. Vous aurez de meilleurs loot et de meilleurs bonus d'XP. Et d'ailleurs si on regarde la progression des niveaux de difficulté, plus vous montez en difficulté et meilleurs seront vos bonus d'XP et meilleurs seront les objets que vous allez looter. Alors à partir de cauchemar, vous allez avoir un malus de résistance non physique qui ne fera qu'augmenter en cauchemar et tourment. Autre point important à noter, à partir de la difficulté cauchemar, niveau 50 donc, vous aurez accès aux emblèmes qui sont des consommables modificateurs de donjons. En quelque sorte des clés qui vont lui apporter des bonus et des malus. Et enfin dernier point intéressant à noter, à partir de cauchemar puis en tourment, vous commencerez pour chaque palier à voir apparaître des objets spécifiques. Il y a donc certains objets que vous ne pourrez pas avoir dans les difficultés inférieures. Les objets sacrés et ancestraux sont identiques aux autres, mais avec des statistiques bien plus élevées. Partie suivante, le renom. Touche par défaut pour afficher le renom d'une région. Ouvrez votre carte et appuyez sur W. C'est vraiment le système central du monde ouvert, c'est celui que vous allez vouloir faire progresser au travers des différentes activités. Dans chaque zone donc, vous aurez une barre de renom à faire progresser. En la faisant progresser, vous allez chercher à atteindre 5 paliers, qui débloqueront une récompense liée au compte, la première fois que vous l'avez obtenue. C'est la récompense sur la ligne du bas. Et avec vos autres personnages, à chaque fois que vous allez réatteindre le même palier, vous aurez une récompense cette fois-ci limitée au personnage. C'est la récompense sur la ligne du haut. En fait, chacun de vos personnages aura sa propre barre de progression de renom. Mais ne nous y trompons pas, c'est surtout la récompense de compte qui va vous intéresser. A priori, ces paliers sont les mêmes pour toutes les régions. Vous allez donc pour le premier palier gagner 1 point de talent. Le deuxième palier vous donnera une charge de potion supplémentaire. Le troisième palier, 1 point de talent. Le quatrième palier va augmenter votre maximum de bol de 80. Et enfin, le dernier palier, le cinquième, vous donnera 4 points de parangon. Pour rappel, dans Diablo 4, les niveaux et niveaux de parangon sont capés. Vous avez un maximum, donc vous ne pourrez plus obtenir de points de talent et de points de parangon via le leveling de votre personnage. Ces points gagnés viennent donc s'accumuler et permettent d'aller au-delà de ces limites. Alors pour détail, les points que j'ai indiqués dans les paliers, ça va être les points que vous devez gagner depuis le palier précédent. Mais entre parenthèses à droite, vous avez le total de points de renom que vous devez accumuler. La récompense individuelle pour chaque personnage est un peu moins importante mais quand même appréciable. Chaque personnage qui débloquera un palier recevra des pièces d'or ainsi que de l'XP. Alors tout ça c'est très bien, mais comment on fait pour gagner des points de renom ? Et ça va être une parfaite introduction pour les différentes activités du monde ouvert que je vais vous présenter juste après. Découvrir une zone vous donnera 5 points de renom. Récupérer les hôtels de Lilith, ce sont simplement des objets dans le décor avec lesquels vous devez interagir. Et récupérer un hôtel vous donne 10 de renom. Récupérer un relais, un point de passage, vous donnera 20 points de renom. Les quêtes secondaires, les quêtes bleues, vous donneront 20 points de renom également. Finir un donjon vous donnera 30 points de renom. Et enfin faire un bastion vous donne 100 points de renom. Partie suivante, les hôtels de Lilith. Ce sont donc en quelque sorte des objets cachés dans le décor. Chercher à les collecter va être assez intéressant, pour chaque hôtel que vous allez trouver vous obtiendrez 10 de renom. Et également une statistique, ça pourrait être 2 de dextérité ou 2 de force, ou 2 d'intelligence, 2 de volonté, ou encore plus 5 à votre maximum d'obol. Point très intéressant ici c'est statistique, leçon pour tous vos personnages, c'est lié au compte. Une fois que vous avez trouvé un hôtel avec un personnage, il est indiqué sur votre carte et vous ne pourrez plus cliquer dessus. En revanche avec un autre de vos personnages, vous pourrez à nouveau cliquer sur des hôtels que vous avez déjà trouvé avec votre personnage principal, mais vous n'obtiendrez pas une deuxième fois les statistiques bonus liées au compte. Vous aurez seulement de l'expérience et du renom. Partie suivante, les bastions. Les bastions sont des lieux d'importance envahis par les ennemis. Vous devez trouver ces bastions à travers le monde, les quêtes ne vous y envieront pas directement. Les bastions sont privées pour vous et votre groupe, jusqu'à ce qu'ils soient nettoyés. En fait, lorsque vous allez vous rendre sur place, vous allez déclencher une suite de petits événements. A noter que les bastions ont un niveau minimum requis et qu'ils sont relativement difficiles. Donc si vous êtes un peu juste en termes de niveau et d'équipement, vous pouvez très bien essayer de les faire en groupe ou passer votre chemin en étant de gagner un peu en puissance. Une fois que vous aurez nettoyé ces bastions, vous recevrez du butin et ils se transforment en avant-postes amicaux avec des quêtes, des vendeurs, parfois un point de passage et parfois également ils débloqueront des accès pour des donjons. Point important lorsque vous rejoignez un groupe, et c'est valable pour les autres contenus du jeu, l'état de progression de la partie, et ici en l'occurrence des bastions, correspondra à celui du chef de votre groupe. Donc si vous n'avez pas fait le bastion mais que votre chef de groupe a déjà fait le bastion, lorsque vous allez vous rendre sur place, le bastion sera nettoyé et vous pourrez profiter de l'avant-poste. En revanche, si le chef de groupe vous transfère le lead, puisque vous devenez chef de groupe, le bastion ne sera plus disponible, il faudra refaire l'événement, mais votre camarade pourra vous aider à le nettoyer. Partie suivante, les légions. Vous verrez de temps en temps apparaître sur la carte un symbole correspondant à l'événement Mobilisation des légions, avec un timer avant le début. Par exemple, celui des pics brisés se trouve au bastion de Kordragan, il faudra l'avoir complété pour pouvoir participer. Lorsqu'une légion a commencé, l'icône sur votre carte du monde s'allume en orange. Il est encore possible d'entrer dans un événement après son démarrage, mais si l'événement disparaît de la carte du monde, cela signifie qu'il est terminé. Alors la mobilisation des légions, c'est un grand événement open world, et les joueurs présents dans votre phase sur place font aussi progresser les objectifs. Les objectifs en question, il y a 3 vagues et un boss à la fin. Vous aurez un timer pour chaque vague, qui consiste à tuer des monstres pour faire apparaître un serviteur des enfers, qui a également une limite de temps. Après avoir terminé 1, 2 ou 3 vagues, et tué 1, 2 ou 3 serviteurs des enfers, le boss final va apparaître, l'évêque de sang, dans la phase finale. Pour chaque vague vaincue dans le temps imparti, vous aurez un coffre de récompense, donc 3 coffres si vous réussissez les 3 vagues dans le temps imparti. Ces événements sont très rentables, tant en termes d'XP qu'en termes de butin. Par contre, si vous n'arrivez pas à terminer la première vague, ça va entraîner l'échec de l'événement, ça va faire disparaître tous les ennemis sans récompense. Afin de faire le plus de progrès possible, toutes les personnes présentes doivent se séparer pour couvrir toutes les zones où les monstres apparaissent. Partie suivante, les donjons. Les développeurs nous ont annoncé qu'il y aurait plus de 120 donjons à la sortie du jeu, point assez différent avec Diablo 3 et ses failles supérieures. Ici, pour faire un donjon, il faudra vous rendre sur place pour entrer dans l'instance. Et comme vous pouvez vous en douter, les donjons sont répartis à différents endroits dans le monde ouvert. Vous allez donc devoir vous rendre devant l'entrée du donjon, et ces donjons sont des instances privées. Donc seul vous et votre groupe, maximum 4 joueurs, pourrez vous retrouver dans la même instance. Certains donjons nécessitent un accès particulier, comme vu un peu plus tôt par exemple avec les bastions. Les donjons ont des objectifs différents pour diversifier le contenu. Il ne s'agira pas toujours d'aller tout droit jusqu'à un boss et de le tuer. Comme dans le monde ouvert, dans un donjon, le niveau des monstres s'adapte au niveau de chaque joueur, dans la limite du min-max de la difficulté. Partie suivante, les événements locaux. Vous les repérez seulement en vous approchant de certains lieux, un cercle orange apparaîtra sur la minimap. On parle bien ici des événements locaux qui donc ne rapporteront pas de renom, mais qui auront d'autres récompenses intéressantes. Vous aurez en récompense les classiques pièces d'or et expériences. Et à la fin de l'événement, un coffre apparaîtra et contiendra des matériaux d'artisanat, des gemmes, de l'équipement et des oboles chuchotantes. C'est une monnaie dont le nom apparaîtra en violet. Les événements locaux seront d'ailleurs votre source principale d'oboles chuchotantes. Alors qu'est-ce que c'est que cette monnaie ? Eh bien c'est en quelque sorte l'équivalent des cristaux de sang et de cadala dans Diablo 3. Vous échangerez vos oboles chuchotantes en ville auprès du revendeur de curiosité, contre des objets. Deux points importants, comme cadala dans Diablo 3, la qualité de ces objets est aléatoire et ça peut très bien vous donner du légendaire. Et comme dans Diablo 3, les oboles sont capées, vous avez un maximum que vous ne pouvez pas dépasser, il faudra penser à aller les dépenser. La plupart des événements prennent de 2 à 4 minutes et vous aurez 2 objectifs. Le premier objectif est la complétion dite classique, avec les récompenses qu'on a déjà nommées. Et la deuxième complétion, la maîtrise, qui vous donnera simplement plus d'oboles chuchotantes. Dernier point, vous trouverez parfois des coffres silencieux en monde ouvert qui nécessitent une clé. Cette clé s'achète tout simplement chez le pourvoyeur de curiosité en ville, toujours avec vos oboles. Partie suivante, les world boss. Les world boss apparaissent à des endroits spécifiques de la carte et à une fréquence bien précise. Quand vous allez sur place, un timer apparaît et vous indique le temps avant la prochaine apparition. Une fois que le boss est apparu, vous avez encore un court laps de temps pendant lequel d'autres joueurs peuvent venir se joindre au combat. Ces combats regroupent un nombre assez large de joueurs, mais pas infini. Évidemment, s'il y a trop de monde, les joueurs seront répartis dans différentes phases. Point important à noter sur les combats de boss, que vous aurez d'ailleurs reconnus sur d'autres jeux, il s'agit de la stagger bar. Comme vous vous en doutez, on ne peut pas assommer un boss, ni le geler. Globalement, vous ne pouvez pas leur infliger un contrôle de foule. Et pourtant, ces effets de contrôle sont utiles, car ils feront progresser la stagger bar. Une fois que cette stagger bar est remplie à son maximum, le boss va être en quelque sorte sous un effet de stupeur. Pendant 12 secondes, il arrêtera simplement de vous attaquer et vous pourrez le bourriner. De plus, lorsque la stagger bar arrive au maximum, certains world boss auront un effet spécial. Par exemple, Avarice fera apparaître deux gobelins. Vous avez 15 minutes pour tuer ces world boss, qui ont de grandes chances de vous donner un objet légendaire. Ils vous donneront aussi systématiquement des prismes perdus nécessaires pour ajouter des chasses à vos objets chez le joaillier. Si vous n'arrivez pas à le tuer en 15 minutes, le world boss s'enfuit. Il y a également une récompense hebdomadaire. Chaque semaine, votre première victoire contre un boss mondial vous donnera une cache contenant des objets bonus. Partie suivante, l'arbre de talent. L'arbre de talent va vous permettre de débloquer vos compétences et de les améliorer. Vous gagnez un point de compétence par niveau jusqu'au niveau 50, mais vous aurez bien plus que 50 points de talent. Car vous ne gagnerez pas vos points de talent que via le leveling. Vous gagnerez aussi des points de talent via le système de renom et aussi via les objets à travers une ligne de statistique qui donne plus x points de talent dans une compétence. Et je vous affiche un exemple. Et d'ailleurs, ces objets avec la statistique plus x points dans une compétence sont très pratiques et vous permettent de tester des compétences sans forcément investir des points dedans. Alors l'arbre de talent lui-même semble assez linéaire. Vous devez investir un certain nombre de points de talent pour pouvoir avancer dans l'arbre. Vous avez trois types de cases dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des points. Tout d'abord, vous avez les carrés qui sont les compétences et que vous pourrez mettre sur votre barre de sort. Ensuite, vous avez les losanges qui sont des améliorations de ces compétences. Et enfin, vous avez les cercles qui sont des passifs qui vont améliorer plus largement une spécialisation. Vous ne pourrez mettre des points que dans des cases qui sont connectés aux cases que vous avez déjà prises. Comme vous pouvez le voir, l'arbre est constitué de sept grands nœuds qu'on appellera des clusters. Et chacun de ces clusters correspond à un regroupement de compétences d'une même catégorie. Vous pouvez tout à fait prendre plusieurs compétences d'un même cluster. Et si vous avez dépensé assez de points, par exemple ne mettre aucun point dans le cluster 2 et passer directement au cluster 3. Alors je vous affiche une illustration. Et assez simplement, chaque cluster a un palier minimum requis de points à investir dans les clusters précédents. Pour le premier cluster disponible par défaut, vous avez les compétences basiques. Le deuxième cluster sera disponible une fois que vous aurez investi 2 points et il débloque les compétences principales. Ça va dépendre des classes mais généralement les compétences basiques vont être celles qui vont vous générer de la ressource. Et les compétences principales vont être celles qui vont dépenser de la ressource et qui feront plus de dégâts. Pour les clusters 3, 4 et 5 qui se débloquent respectivement à 6 points, 11 points et 16 points de compétences. Il s'agit de clusters uniques qui vont dépendre de la classe. Il s'agit principalement de compétences défensives ou de mobilité. Et parfois des compétences de dégâts plus complexes et conditionnelles que les clusters 1 ou 2. Pour le sixième et avant-dernier cluster, il vous faudra investir 23 points pour le débloquer. Il s'agit de la compétence ultime que vous allez choisir. Et ici vous ne pourrez en choisir qu'une seule. En revanche vous pourrez mettre d'autres points pour l'améliorer. Et enfin le septième et dernier cluster qui se débloque à 33 points. Il s'agit simplement d'un énorme passif et vous ne pourrez ici investir qu'un seul point. Vous ne pourrez sélectionner qu'un seul passif. Tous les points que vous gagnerez au-delà, vous pouvez les répartir comme vous voudrez dans l'arbre. Alors quelques précisions, vous pouvez mettre de 1 à 5 points dans une compétence normale. Chaque point supplémentaire que vous allez mettre dans une compétence va augmenter sa puissance. D'ailleurs une compétence peut dépasser les 5 points. Vous ne pourrez toujours mettre que 5 points maximum dans une compétence via l'arbre de talent. Mais les points des compétences donnés par les objets se cumulent. Même si ça doit dépasser 5. Et les bonus de chaque rang continuent de s'accumuler. Avec des builds complets au niveau 100, vous pourrez dépasser allègrement les 10 points dans une compétence. Mais dès lors que vous avez mis 1 point dans une compétence, vous pouvez déjà l'activer et la placer dans votre barre de sort. Pour la compétence ultime, vous n'aurez pas le choix. De toute façon, vous ne pourrez mettre qu'un seul point de talent dedans. Pour ce qui est des losanges, l'amélioration de compétence, vous avez généralement un premier choix unique d'amélioration. Une fois que vous l'aurez pris, vous aurez 2 losanges possibles. Vous ne pourrez en choisir qu'un seul. L'autre deviendra indisponible. Pour les compétences ultimes, c'est un peu différent ici aussi. Vous n'aurez que 2 améliorations et un choix n'exclu pas l'autre. Vous pouvez très bien prendre les 2. Parce qu'il y a des passifs, vous pourrez mettre jusqu'à 3 points dedans, les rendant de plus en plus puissants. Et là aussi une exception. Le gros passif que vous allez prendre dans le cluster 7 ne nécessite qu'un seul point. Enfin, point très important. Si vous obtenez des points de compétence via les objets, ils ne sont pas pris en compte pour débloquer ce qui requiert un palier. Par exemple, vous ne pourrez pas passer au cluster suivant. Et vous ne pourrez pas prendre des améliorations de cette compétence si le minimum de points requis n'a pas été placé manuellement dans l'arbre avec des vrais points. Pour ce qui est du côté pratique maintenant, il est possible de respécialiser votre arbre de talent contre des pièces d'or. Et deviendra de plus en plus coûteux de respécialiser au fur et à mesure que vous allez gagner des niveaux. Point très pratique pour la respécialisation. Vous avez la possibilité de ne modifier qu'un seul point de talent et pas forcément de réinitialiser tout l'arbre. Vous pourrez le faire si vous voulez. Mais vous ne pouvez modifier qu'un seul point de talent aussi. Ça vous coûtera évidemment moins cher et c'est très appréciable. Partie suivante, les parangons. Les parangons se débloquent au niveau 50 et vous gagnez 4 points de parangons par niveau gagné jusqu'au niveau 100. Donc entre 50 et 100. Et pour rappel, le niveau 100 est le niveau maximum. Pour être plus précis, on voit que la barre d'xp change. Vous avez plusieurs points qui apparaissent à partir du niveau 50. Tous les 25% d'xp gagnés, vous obtiendrez un point de parangons. Donc petit calcul de tête, via votre leveling, vous allez donc gagner 200 points de parangons. Vous allez aussi gagner des points de parangons via le système de renom. L'interface des parangons va donc se débloquer une fois que vous serez niveau 50. Sur cette interface, vous démarrez au centre du plateau de base de votre classe. Chaque point de parangons vous permet de sélectionner une dalle. Et comme pour les points de talent, vous ne pouvez sélectionner une dalle que si celle-ci est à côté d'une dalle que vous avez déjà prise. Alors on va préciser un peu ce que sont les dalles. Ces dalles ont différents types, vous avez les dalles normales, magiques, rares, légendaires. Et parmi ces emplacements, vous avez aussi des chasses et des passerelles. Alors pour entrer plus dans le détail, les dalles normales ça va être des dalles avec un léger bonus de statistique, par exemple plus 5 forces. La grande majorité des dalles sont de type normal. Vous avez également les dalles magiques qui ont des bonus plus variés et puissants, par exemple plus 10% de résistance de feu. Elles sont regroupées à plusieurs endroits du plateau et restent assez nombreuses. Vous avez également les dalles rares, qui comme leur nom l'indique sont un peu plus rares, qui vont vous apporter un bonus attractif et spécifique, avec un bonus supplémentaire conditionnel, si certaines statistiques ont atteint un certain palier par exemple. Et enfin nous avons les dalles légendaires, qui elles pour le coup semblent déterminées, elles se trouvent au centre de chaque plateau après votre premier plateau. Elles auront un pouvoir très spécifique et puissant. A priori c'est surtout cette dalle légendaire et éventuellement les dalles rares d'un plateau qui vous permettront de faire votre choix parmi les différents plateaux, mais on y revient juste après. Nous avons également parlé des chasses et des passerelles, alors les chasses c'est une dalle spéciale qui n'apporte pas directement de bonus, mais qui peut recevoir un glyphe que vous devez obtenir au cours de vos aventures. Une fois enchassé sur le plateau de Parangon, un glyphe va donner un bonus conséquent en fonction des dalles que vous aurez activées autour, et chaque glyphe a une certaine portée, de une à plusieurs cases autour. De plus il sera possible d'améliorer ces glyphe dans des donjons de haut niveau. Et enfin nous avons les passerelles, vous ne les trouverez que sur les 4 côtés du plateau, ils permettent justement de passer au plateau suivant. Enchaînement parfait, on va maintenant parler des plateaux. Comme vu lorsque vous arrivez à une extrémité du plateau, vous avez une dalle de type passerelle qui vous permet de passer au plateau suivant. Lorsque vous aurez activé cette dalle passerelle, le jeu vous proposera plusieurs autres plateaux, vous pourrez faire votre sélection et surtout vous pourrez faire une rotation du plateau. Il y aura par exemple des dalles rares qui vont vous intéresser d'un certain côté, vous pourrez faire en sorte de démarrer de ce côté là du plateau. Partie suivante, les mécaniques de classe. Chaque classe a un système qui lui est propre, vous pouvez ouvrir cette interface avec la touche mage C par défaut, ou depuis la fiche personnage. Et vous débloquerez niveau 15 une quête de classe. Exception pour le nécromancien qui aura sa quête de classe au niveau 25. Une quête de classe va soit débloquer votre mécanique, soit l'améliorer. Le barbare a son système d'arsenal, vous pouvez équiper 4 armes, dont 2 armes de main, ce qui représente un avantage en termes de statistiques, mais aussi d'aspects légendaires en endgame. Vous avez aussi un système d'expertise, plus vous utilisez une arme et plus vous gagnez de statistiques supplémentaires spécifiques à cette arme. Le voleur quant à lui débloque avec sa quête niveau 15 une spécialisation, il faudra choisir parmi 3 choix. Les points de combo, la vision intérieure et un peu plus tard, niveau 30, la préparation. Le sorcier a son système d'enchantement, au niveau 15 puis au niveau 30, vous allez débloquer un emplacement, visible en appuyant sur la touche S par défaut, permettant d'y placer un de vos sorts pour obtenir un effet passif lié au sort. Vous pourrez donc à partir du niveau 30 avoir 2 enchantements. Le druide quant à lui a un système de sacrifice, à partir du niveau 15, en tuant des monstres vous gagnerez des offrandes qui pourront être échangées contre des passifs. Le nécromancien aura dès le départ des invocations, qu'il pourra soit booster via son livre des morts, soit sacrifier pour obtenir des bonus personnels. Niveau 15, votre sort d'invocation réanimera des mages squelettes en plus des guerriers squelettes. Et à partir du niveau 25, votre quête de classe vous permettra d'invoquer en plus un golem. La question est souvent revenue sur le stream donc je vous préviens, pour invoquer le golem il faudra appuyer sur la touche S et glisser le sort d'invocation sur votre barre. Partie suivante, les objets. Les objets dans Diablo 4 comme dans Diablo 3 sont des loots personnels. Ça signifie qu'en groupe chaque joueur voit ses propres loots qui peuvent être différents d'ailleurs des autres membres du groupe. Et il ne verra pas les loots des autres joueurs. Et point important, comme dans les opus précédents, tous les objets peuvent tomber n'importe où. En revanche, point très intéressant, en fonction du type de monstre que vous allez tuer, vous allez avoir plus de chances d'obtenir certains objets. Par exemple, les bandits looteront plus de masse, arbalète et bottes. Ou encore les monstres de type noyé looteront plus de pantalons. Les personnages joueurs peuvent équiper un total de 10 objets. A l'exception des barbares qui peuvent en porter un total de 12 grâce au système d'arsenal. Et des voleurs qui peuvent équiper un total de 11 objets. Chaque emplacement d'objet ne propose que certaines statistiques. Par exemple, vous ne trouverez des chances de coups critiques que sur les armes, les gants, les bagues et l'amulette. Point important qui va permettre de hiérarchiser en quelque sorte les objets. Les objets ont désormais un score de puissance d'objet. Cette puissance d'objet détermine la fourchette min-max des statistiques qui seront présentes sur l'objet. Donc plus un objet a une puissance d'objet élevé et plus sa fourchette min-max pour ses statistiques sera élevée. Alors on retrouve les habituelles qualités pour un objet. Vous avez donc les objets communs, magiques, rares, légendaires et uniques. Les objets communs blancs n'auront pas d'affixe. Les objets magiques bleus n'auront qu'un seul affixe. Les objets rares jaunes auront au moins 3 affixes. Et les objets légendaires en orange peuvent avoir jusqu'à 4 affixes. Les objets uniques c'est un peu particulier, on n'en avait pas dans Diablo 3. En plus d'être extrêmement rares et puissants selon Blizzard, ne pourront pas être modifiés via l'occultiste. Comme vu précédemment, à partir de la difficulté cauchemar, vous obtiendrez des objets sacrés. Et à partir de la difficulté tourment, vous obtiendrez des objets ancestraux. Toutes les qualités d'objets peuvent être sacrés ou ancestraux. Les objets ordinaires, magiques, rares, légendaires et même les objets uniques comme vous pouvez le voir sur ces images. Un peu comme la puissance d'objets, le label sacré ou ancestral va seulement améliorer l'objet au niveau de ses valeurs. La fourchette min-max de ces statistiques sera beaucoup plus haute. Alors les ensembles d'objets ne seront pas disponibles au lancement du jeu. Ils pourront arriver plus tard et sont prévus pour être moins puissants ou au mieux égaux aux objets légendaires. Partie suivante, le codex. Alors le codex de puissance, c'est votre collection d'aspects légendaires que vous allez collectionner en terminant les donjons pour la première fois. Ces aspects légendaires sont en fait des effets légendaires, similaires à ce qui existe dans Diablo 3. Certains sont spécifiques à une classe et certains autres sont communs à toutes les classes. Et un côté très pratique à ces aspects légendaires, c'est que la source de ces aspects légendaires est déterminée. Elle est visible dans l'interface et s'obtient forcément en finissant le donjon indiqué pour la première fois. Alors c'est génial de collectionner ces aspects légendaires mais comment on s'en sert ? Pour activer leur effet, vous aurez simplement à les placer sur des objets. Et vous pourrez le faire grâce à l'occultiste en ville. Ces aspects légendaires peuvent être placés uniquement sur des objets jaunes, donc rares, ou oranges légendaires. Si vous vous posiez la question, l'objet va conserver ses statistiques. Dans le cas de l'objet rare, il devient simplement légendaire avec l'aspect légendaire qui est ajouté. Mais dans le cas d'un objet légendaire qui avait déjà un aspect légendaire sur lui, l'ancien aspect légendaire est simplement supprimé et il est remplacé par le nouveau. Si vous espériez avoir deux aspects légendaires sur un objet, c'est impossible. Alors au delà du codex de puissance dans lequel vous allez avoir votre collection d'aspects légendaires, vous pouvez aussi récupérer directement ces aspects légendaires sur des objets. Comment vous allez faire ça ? Et bien toujours en passant par l'occultiste. Si vous loutez un objet légendaire et que ces statistiques ne vous intéressent pas, vous pourrez extraire l'aspect légendaire. Mais faites attention, ça va détruire l'objet. En échange, ça va vous donner un objet, une essence que vous pourrez stocker dans l'onglet Aspects de votre inventaire. Contrairement au codex qui, une fois débloqué, permet d'utiliser l'aspect à l'infini, les essences récupérées via les objets seront consommées et ne seront donc utilisables qu'une seule fois. Le codex permet donc de cibler et récupérer rapidement des aspects légendaires pour faire un build en particulier. Pour commencer, ce sera très pratique, mais il y a certaines restrictions qui vous pousseront à chercher des aspects directement sur des objets légendaires. Tout d'abord, la valeur d'un affixe légendaire, lorsqu'elle sera comprise dans une plage min-max, sera toujours au minimum lorsque vous l'imprégnez depuis le codex. Ensuite, et c'est probablement le point le plus important, certains aspects légendaires ne se trouvent pas dans le codex. Vous n'aurez pas le choix, le seul moyen d'obtenir ces aspects légendaires, ce sera via les objets légendaires trouvés. Point très intéressant pour le theorycraft, vous pouvez extraire un pouvoir légendaire d'un objet et le mettre sur un objet d'un emplacement différent. Ça c'est notamment très pratique si deux effets légendaires sur des casques par exemple vous intéressent, vous pouvez en extraire un et le mettre sur votre torse par exemple. Alors c'est très pratique, mais ici aussi il y a quelques restrictions. Comme vous pouvez le voir dans le codex, les aspects légendaires sont répartis dans différentes catégories. Selon l'emplacement de vos objets, vous ne pourrez mettre que certaines catégories dessus. Je vous affiche une illustration qui résume quelles catégories, et donc quels aspects légendaires, peuvent aller sur quels emplacements. N'hésitez pas à faire pause pour prendre des notes. Petit détail que vous aurez peut-être remarqué, il y a deux emplacements qui vont booster l'effet de l'aspect légendaire. Vous avez les armes de main qui boostent de 100% l'effet, vous avez l'amulette qui booste de 50% l'effet, ce qui rajoute un peu de piment au theorycraft. Si vous vous posiez la question, non les aspects légendaires identiques ne se cumulent pas. Si deux aspects identiques sont équipés, le moins puissant des deux sera grisé et désactivé. Partie suivante, la récolte. Dans Diablo 4, les ressources principales que vous allez pouvoir récolter seront le minerai, le cuir et les plantes. Pour la récolte des plantes et minerai, vous aurez simplement à cliquer sur les ressources dans le monde ouvert, pas besoin d'outils, pas de compétences de métier. Pour le cuir en revanche, vous les obtiendrez en tuant certains types de monstres, par exemple les bêtes. Maintenant la récolte de ressources dans le monde ouvert reste assez limitée. A part pour les plantes, vous obtiendrez la plupart de vos composants simplement en recyclant vos objets auprès du forgeron. Les minerai et cuir serviront seulement à améliorer vos armes et armures auprès du forgeron et joaillier, on y revient juste après. Les plantes, elles serviront à l'alchimiste qui vous permettra d'améliorer votre potion de soin et de fabriquer des élixirs et encens. Et note intéressante, vous pouvez récolter des ressources directement depuis votre monture. Partie suivante, les 4 artisans. En arrivant à Curevashad, à la fin du prologue, vous verrez le forgeron et l'alchimiste déjà disponibles. A partir du niveau 10, ils afficheront une quête grise, sorte de tutoriel, mais vous pourrez utiliser leur service avant. On commence tout de suite avec le forgeron. Chez le forgeron, vous aurez donc 3 onglets qui vous permettent 1. de recycler les objets, 2. de réparer vos objets, et enfin 3. d'améliorer vos objets. Plus en détail, premier onglet, il s'agit du recyclage. Ça va vous permettre de récupérer des composants à partir des objets, armes, armures, bijoux, etc. Recycler des armures vous donnera du cuir, recycler les bijoux vous donnera des minerais, recycler les armes et mains secondaires vous donneront également des minerais. Les boucliers, c'est un peu particulier, ça va vous donner à la fois des cuirs et des minerais. Alors ça, c'est les différents types de ressources en fonction des différents types d'objets que vous allez recycler, mais en fonction de leur qualité, vous allez également avoir des récompenses légèrement différentes. Recycler des objets communs blancs va vous donner des ressources communes, Recycler des objets magiques bleus va vous donner des composants communs blancs et magiques bleus. Et enfin, recycler des objets rares, donc de qualité jaune, va vous donner des composants communs blancs, composants magiques bleus, mais également un ou plusieurs cristaux voilés. Quand vous recyclez des objets légendaires cette fois-ci, vous obtenez ces composants en plus. Pour l'armure, vous obtiendrez une protection tournoyante. Pour les bijoux, vous obtiendrez des emblèmes abscons. Et enfin, pour les armes et mains secondaires, vous obtiendrez des fragments sinistres. Notez que les boucliers légendaires, qui, entre parenthèses, ne sont équipables que par les nécromanciens, sont très rentables à recycler, car donnent à la fois le composant de l'armure et de l'arme. Deuxième onglet du forgeron, il s'agit de la réparation de vos objets, qui ont une durabilité. Chaque fois que vous mourrez, vos objets perdent 10% de durabilité, et si la durabilité d'un objet tombe à zéro, vous perdez l'équivalent de son montant d'armure, ou de ses dégâts s'il s'agit de l'arme. Mais il semblerait que vous conserviez ces statistiques. Par exemple, ici, avec mon druide, sur la tête, j'ai 11 de volonté, et sur les bots, j'ai 9 de dextérité et 9 de volonté. Les deux sont tombés à zéro de durabilité. Pour autant, quand je les répare, mes statistiques ne changent pas, mais je récupère bien de l'armure. Les réparations coûtent peu, pensez à réparer régulièrement. Enfin, le troisième onglet du forgeron, peut-être le plus important, il permet d'améliorer vos objets, ce qui va augmenter ses statistiques. Vous avez 3 améliorations maximum sur les objets rares jaunes, et vous aurez 4 améliorations maximum sur les objets légendaires et uniques. Seule la quatrième amélioration demande le composant rare jaune, obtenu via le recyclage d'objets légendaires. Les améliorations coûtent de plus en plus cher, en or et en composants. La première amélioration ne vous coûtera que du cuir et ou du minerai commun. La deuxième amélioration ne vous coûtera en plus des cuirs et ou minerai magiques. La troisième amélioration ne vous coûtera en plus des cristaux voilés, obtenus en recyclant des objets jaunes. Et enfin, la quatrième amélioration ne vous coûtera que des protections tournoyantes pour les armures, ou des fragments sinistres pour l'arme ou les mains secondaires. Chez le forgeron, pour améliorer des armes et armures, on n'aura pas besoin de l'emblème abscon, qui est obtenu en recyclant des bijoux. Tout simplement parce que ce n'est pas chez le forgeron que vous allez améliorer la partie de droite de votre inventaire, les bijoux, la mulette et les deux bagues. Vous le ferez chez le joaillier, on y revient un peu plus tard. Pour les objets de type sacré et ancestraux, que vous commencerez respectivement à voir à partir des difficultés cauchemars, monde de niveau 3 et tourments, monde de niveau 4, vous aurez besoin du composant amoublié que vous trouverez dans les vagues infernales. Un conseil, ne dépensez pas vos ressources dans l'amélioration d'objets de qualité grise ou bleue, c'est du gaspillage. Pour les objets jaunes, à vous de voir, bas niveau vous en changerez très souvent, les améliorations 1 et 2 restent peu chères, mais tout de même, vous pouvez préserver vos ressources pendant votre leveling si les objets ne sont pas exceptionnels, par exemple s'ils n'ont pas une puissance d'objet très haute qui vous permettra de garder l'objet longtemps, ou s'il n'a pas par exemple 2 ou 3 statistiques utiles. Également, recyclez vos objets blancs, bleus et jaunes, notamment pour obtenir des cuirs et minerais sans avoir besoin de les récolter en monde ouvert. A terme, vous ne ramasserez plus que les objets jaunes, si vous manquez d'or, vous pouvez en vendre une partie, mais les recyclés vous apportera en plus des cuirs et minerais, des cristaux voilés qui seront très utilisés. Ils serviront pour faire les améliorations 3 et 4 de vos objets, mais aussi pour modifier une statistique sur un objet chez l'occultiste. Si vous vous posiez la question, un objet rare, jaune, amélioré 3 sur 3, en gravant un aspect devient légendaire, et devient 3 sur 4. Vous gardez donc les 3 améliorations que vous avez déjà faites, et pouvez en faire une de plus. Partie suivante, l'alchimiste, disponible dès votre arrivée à Kyuvashad, mais vous aurez en plus une quête tutoriel niveau 10. Chez l'alchimiste, vous avez 4 onglets, qui vous permettent 1. d'améliorer votre potion, le pourcentage de vie soignée reste le même, 35%, mais chaque amélioration vous donnera quelques points de vie supplémentaires par utilisation de la potion. Deuxième onglet, qui vous permet de fabriquer des élixirs avec des plantes, vous aurez un bonus variable selon l'élixir que vous allez fabriquer, et tous les élixirs vont vous donner 5% d'expérience supplémentaire pendant 30 minutes. Le troisième onglet vous permet de raffiner les ressources, vous permet donc de transformer une plante en une autre plante par exemple. Ça vous permet également d'améliorer la qualité des minerais et des cuirs. Par exemple, transformer des minerais communs en minerais magiques, qualité bleue, ou encore de transformer des cuirs qualité commune blanc en cuir magique, qualité bleue. Et enfin, quatrième onglet de l'alchimiste qui vous permet de fabriquer de l'encens. Malheureusement, pendant les bêtas, nous n'avions pas la possibilité de cliquer sur cet onglet. Quelques précisions sur les élixirs, vous ne pouvez avoir qu'un seul élixir actif à la fois. Mais bonne nouvelle, il ne disparaît pas à la mort de votre personnage. Partie suivante, le joaillier. Cet artisan lui est verrouillé jusqu'au niveau 20, et à partir du niveau 20 vous aurez une quête grise type tutoriel disponible chez le joaillier, il faudra aller le voir et fabriquer une gemme. Il existe 7 types de gemmes que je vous affiche, et ces gemmes ont des bonus différents en fonction de l'emplacement où elles sont certies. Chaque gemme aura donc 3 effets en fonction des 3 grandes catégories d'emplacement où vous allez la mettre. Et n'hésitez pas à faire pause sur l'illustration que je vous affiche en ce moment, où vous avez la liste exhaustive de tous les effets de ces gemmes. Vous obtiendrez au fur et à mesure de votre montée en niveau des gemmes de meilleure qualité, mais vous pouvez aussi grâce au joaillier les passer d'un palier précédent au palier suivant. Les objets n'ont pas tous le même nombre de chasses maximum. Vous pouvez en avoir 0, 1 ou 2 chasses maximum selon l'emplacement de l'objet. Je vous affiche en ce moment une illustration, n'hésitez pas à faire pause pour prendre des notes. Chez le joaillier, vous aurez 4 onglets qui vous permettent 1. de fabriquer des gemmes, 2. dessertir des gemmes de leurs emplacements, 3. ajouter des chasses, 4. améliorer des bijoux. Plus en détail pour le premier onglet, vous pouvez fabriquer une gemme à partir de 3 gemmes du palier inférieur plus quelques pièces d'or. Deuxième onglet qui va vous permettre de dessertir des gemmes. Faites attention car dessertir des gemmes va vous coûter de l'or. Alors ici, petite astuce, recycler un objet avec des gemmes ne coûte rien et vous récupérez les gemmes. De même, extraire l'aspect légendaire d'un objet avec des gemmes permet de récupérer les gemmes. Donc si vous ne prévoyez pas de garder l'objet pour une utilisation future, pour un autre personnage, etc. Simplement vous le recyclez au forgeron ou vous récupérez l'aspect légendaire chez l'occultiste, ça vous donnera les gemmes qu'il y avait dessus gratuitement. Troisième onglet permet d'ajouter des chasses pour vos gemmes à un objet. Point important ici, ça va vous coûter des prismes perdus, obtenus principalement en tuant des boss mondiaux. Ça a également une faible chance d'être obtenus ailleurs, notamment en tuant un gobelin. Alors petite astuce ici, ou plutôt observations qui ont été faites, ajouter des chasses à un objet rare ou légendaire coûte exactement le même prix. Et enfin, quatrième onglet, comme avec le forgeron, vous pourrez ici améliorer vos objets, mais sur les emplacements de bijoux et bagues. Et comme chez le forgeron, chaque amélioration coûtera de plus en plus cher. Première amélioration, ça ne vous coûtera que des minerais communs. Deuxième amélioration, ça vous coûtera en plus des minerais magiques. Troisième amélioration, ça vous coûtera en plus des cristaux voilés, obtenus en recyclant des objets jaunes. Et enfin, quatrième amélioration, seulement pour les objets légendaires, ça vous coûtera en plus de toutes les ressources précédentes, un emblème abscon, obtenu en recyclant des bijoux légendaires. Partie suivante, l'occultiste. Vous pouvez débloquer l'occultiste de deux façons, soit simplement en atteignant le niveau 25, soit au premier aspect que vous allez gagner. La plupart des aspects du codex que vous allez gagner, ce sera en donjon ou pendant la campagne. Chez l'occultiste, vous aurez cinq onglets qui vous permettent 1. de graver un aspect, 2. d'extraire un aspect, 3. fabriquer des emblèmes, 4. recycler des emblèmes, et enfin 5. enchanter un objet. Pour rappel, chaque catégorie d'aspect peut aller sur un ou plusieurs emplacements spécifiques. Je vous affiche actuellement une illustration qui synthétise tout, n'hésitez pas à faire pause pour prendre des notes. Premier onglet, graver un aspect. Vous aurez le choix entre graver un aspect depuis le codex, ou bien un aspect extrait d'un objet légendaire, depuis votre inventaire. Pour rappel, certains aspects légendaires n'existent pas dans le codex, et peuvent être uniquement trouvés sur des objets légendaires, puis éventuellement être extraits. Un aspect du codex peut aussi être obtenu sur un objet légendaire trouvé, et d'ailleurs sa valeur sera souvent bien meilleure sur un objet trouvé. Le codex permet de graver des aspects avec les valeurs minimum, dans la fourchette min max, ça sera toujours le min. Il est possible de graver plusieurs fois un objet, et le prix reste le même, des cristaux voilés plus des pièces d'or. En revanche, une fois un aspect gravé sur un objet, il n'est plus possible de l'extraire. Faites donc bien attention aux aspects extraits, vous ne pourrez plus les récupérer une fois placés sur un objet. Deuxième onglet, extraire un aspect. Permet simplement de récupérer l'aspect d'un objet légendaire, attention vous détruisez l'objet en extrayant son aspect. Avant l'extraction, vous pouvez visualiser l'aspect que vous allez obtenir, et également sur quels autres emplacements vous pouvez le mettre. Si l'aspect était sur une arme de main ou sur une amulette, ne vous faites pas surprendre, l'aspect ne deviendra pas moins puissant, il est juste affiché avec ses valeurs par défaut, sans les bonus lorsqu'il est gravé sur une arme de main ou sur une amulette. Les aspects ainsi récupérés peuvent être stockés dans l'onglet Aspect de votre inventaire, ce qui va vous permettre d'économiser un peu de place et vous en aurez besoin. Troisième onglet, fabriquer des emblèmes. Pour rappel, vous pouvez faire des donjons du cauchemar grâce aux emblèmes du cauchemar. Vous pouvez fabriquer des emblèmes du cauchemar à partir de poudre d'emblème, elles-mêmes récupérées en recyclant d'autres emblèmes. Les emblèmes ainsi créés ont un niveau compris entre un minimum et un maximum. Plus vous créez des emblèmes de haut niveau, et plus le coût en poudre d'emblème est élevé. Quatrième onglet qui justement va nous permettre de recycler des emblèmes. Emblèmes qui d'ailleurs peuvent être stockés dans l'onglet consommable de votre inventaire. Vous pouvez recycler les emblèmes un par un, ou en cliquant sur les boutons sacrés, ancestral, tous les emblèmes. Faites attention, ça va recycler tout un lot d'emblèmes dans votre inventaire qui correspondent aux critères. A priori, les emblèmes sacrés sont les emblèmes de niveau 1 à 20, les emblèmes ancestraux sont les emblèmes de niveau 21 à 100. Cinquième onglet qui vous permet d'enchanter un objet. Ça ressemble à la mystique de Diablo 3. Vous choisissez une statistique, vous ne pourrez modifier que celle-ci une fois validée, et chaque clic aura un coût en composant fixe, mais le coût en pièce d'or va augmenter drastiquement. Pour chaque clic, il vous sera proposé trois statistiques. Deux nouvelles statistiques, et la statistique actuelle si les deux propositions ne vous conviennent pas. Il est intéressant que vous ne pouvez pas cumuler deux fois la même statistique, et certaines statistiques ne sont pas disponibles sur certains emplacements. Heureusement, avec toutes les données qu'on a pu collecter pendant la bêta avec l'aide des viewers, on a pu créer un tableau avec toutes les statistiques possibles par remplacement, en tout cas jusqu'au niveau 25. Je vais faire évoluer le document une fois au niveau, ou jusqu'à ce que Blizzard se décide à nous donner les outils qui nous permettent directement in-game de savoir quelles statistiques on peut obtenir ou non sur un objet. Je vous mets le lien de ce G-Doc très pratique dans la description et en commentaire épinglé. Point important, si vous devez graver un objet jaune rare, il deviendra légendaire. Si vous voulez enchanter un objet, le prix en or restera là où il en était, mais il vous faudra des roses de fiel en plus du cristal voilé. Pour rappel, les roses de fiel sont particulièrement rares, vous les récupérez essentiellement pendant les vagues infernales, qui ne sont disponibles qu'à partir de la difficulté cauchemar niveau 50. Un conseil donc si vous voulez graver un objet jaune pour qu'il devienne un objet légendaire, avant de le faire si possible. Faites l'enchantement, le cinquième onglet de l'occultiste, avant de le passer en légendaire, ça vous coûtera moins cher en composant avant de le passer en légendaire plutôt qu'après. De cette manière vous n'aurez pas besoin de roses de fiel, ça vous permettra de les économiser. Partie suivante, les coffres. Alors les pièces d'or et les ressources sont liées au compte, ce qui signifie que lorsque vous faites un nouveau personnage, dès le niveau 1, il profite de toutes les ressources obtenues par votre personnage principal. Le coffre disponible en ville est lui aussi lié au compte, et il vous permettra de partager vos objets entre tous vos personnages. Alors il y aura seulement 4 coffres disponibles au total au lancement du jeu, on peut imaginer qu'il y aura d'autres coffres en récompense des périples des saisons, ou dans le battle pass gratuit. Au tout départ de votre compte et au lancement de chaque saison, vous n'aurez donc qu'un seul coffre, et pour acheter les 3 autres coffres supplémentaires, il faudra dépenser des pièces d'or. Le deuxième onglet de coffre coûte 100 000 pièces d'or, le troisième onglet de coffre coûte 200 000 pièces d'or, et enfin le quatrième onglet de coffre coûte 300 000 pièces d'or. Un détail, les gemmes ne peuvent s'accumuler que par pile de 50 maximum. Alors une grosse astuce par rapport au coffre, lorsque vous laissez un objet légendaire au sol sans le ramasser. Lorsque le donjon sera réinitialisé, votre légendaire laissé au sol sera téléporté dans votre coffre. D'ailleurs vous verrez sur la minimap en ville que votre coffre est entouré en rouge, pour vous signaler que vous pouvez récupérer ces objets directement depuis le coffre. Attention cette interface de sauvetage de légendaire est limitée aux 10 derniers légendaires laissés au sol. Partie suivante, le trade, ou plutôt le système d'échange. Concernant les objets, il est seulement possible d'échanger les objets communs, blancs, magiques, bleus, ou rares, jaunes. Il est aussi possible d'échanger des pièces d'or, des gemmes et des élixirs. En revanche, dans ce qu'il n'est pas possible d'échanger, vous ne pourrez pas échanger de légendaire, pas d'unique et pas de composants. Partie suivante, les donjons du cauchemar. A partir de la difficulté cauchemar, en niveau de monde 3, et donc aux environs du niveau 50, vous pouvez gagner des emblèmes. Alors vous les gagnerez en effectuant des activités de haut niveau, et principalement en accomplissant les murmures des morts. Et à quoi servent ces emblèmes du cauchemar ? Et bien les donjons peuvent être transformés en donjons du cauchemar, grâce à ces emblèmes. Je vous affiche une illustration de quelques emblèmes du cauchemar. On peut voir que ces emblèmes ont un niveau. Plus ce niveau est élevé, plus la difficulté du donjon de cauchemar qui sera créé avec sera difficile, et plus le niveau des monstres va augmenter, pouvant aller jusqu'à 150. Mais ces emblèmes ont aussi une liste d'affixes qui modifieront votre expérience pendant le donjon. Vous pouvez voir par exemple sur un de ces emblèmes, l'affixe Nightmare Portal, ça fera apparaître des portes des enfers depuis lesquelles les monstres vont sortir régulièrement. Alors il y a plus de 120 donjons dans Diablo 4, et tous les donjons peuvent être des donjons du cauchemar. Mais Blizzard nous a confirmé que seulement une partie d'entre eux sera disponible par rotation. Et donc chaque saison verra sa propre rotation de donjons du cauchemar disponibles. Ça a deux principaux intérêts, le premier c'est que vous allez vous concentrer seulement sur une partie des donjons pour les maîtriser. Le deuxième intérêt c'est de créer un vent de renouveau, de fraîcheur à chaque saison, pour que les joueurs se concentrent sur des nouveaux donjons et les maîtrisent. Enfin vous verrez dans le descriptif de l'emblème qu'il y a également une variable qui concerne le nombre maximum de résurrections possibles avec cet emblème. Donc faites attention de ne pas trop mourir. Enfin ça c'est évidemment valable pour les joueurs softcore, pour les joueurs hardcore ça devrait pas trop changer votre expérience de jeu. Et alors comment utiliser un emblème ? Et bien simplement en cliquant dessus ça va activer le donjon concerné, vous devrez vous y déplacer et vous pourrez voir le donjon modifié. Maintenant les récompenses, si vous arrivez à finir le donjon du cauchemar, une interface vous permettra d'améliorer vos glyphes. Il s'agit de vos glyphes pouvant être placés sur votre plateau de parangon, et d'ailleurs ils sont stockés directement dans l'interface des plateaux de parangon. Les glyphes ce sont pas des objets que vous allez devoir stocker dans votre inventaire. Et les donjon du cauchemar sont une excellente source d'objets sacrés et ancestraux. Dernier point qui a son importance, si un emblème ne vous plaît pas, par exemple son niveau est trop bas, ou bien les affixes vous semblent trop difficiles, pas de problème, vous pouvez les recycler auprès de l'occultiste. En les recyclant vous obtiendrez de la poudre d'emblème, qui vous permettra de fabriquer de nouveaux emblèmes aléatoires. Et attendez-vous à devoir recycler plusieurs emblèmes pour pouvoir en fabriquer un nouveau. Partie suivante, les vagues infernales. Toujours à partir de la difficulté cauchemar, niveau de monde 3, vous allez commencer à voir apparaître dans le monde ouvert des zones appelées vagues infernales. Elles seront facilement reconnaissables, le décor prend une teinte rougeâtre. Alors ces événements de vagues infernales sont limités dans le temps, à une heure environ. Les monstres y seront plus puissants et vous devrez vous méfier l'environnement également, par exemple des chutes de météorites. Alors les vagues infernales, comment ça marche ? Et bien en tuant des monstres, vous allez gagner des braises, dont l'unique but est d'ouvrir des coffres des vagues infernales, qui vont être disséminées un peu partout dans la zone de la vague infernale. Ces coffres, pour être ouverts, nécessitent un certain montant de braises. Ces coffres contiennent beaucoup d'objets, mais point qui les rend encore plus intéressants, chaque coffre a un contenu spécifique. Ce sera pour un emplacement précis, par exemple des bagues, ou bien vous aurez un coffre qui ne contiendra que des casques, et vous le saurez bien sûr avant d'ouvrir le coffre. Ce sera précisé dans le nom du coffre. Pendant une vague infernale, vous avez aussi plusieurs événements et des boss qui apparaîtront. Donc pour résumer, vous allez ouvrir votre carte dans le monde ouvert, et vous verrez que des vagues infernales vont apparaître. Vous allez simplement vous rendre sur place, réaliser les événements, tuer les boss et tuer les monstres pour amasser des braises. Et dès que vous aurez accumulé un certain montant de braises, par exemple 50 ou 100 braises, vous allez vous balader un peu partout dans la zone pour trouver des coffres qui auront un coût minimum, par exemple 50 braises et vous donneront des casques, ou bien 100 braises et vous donneront des anneaux, je donne des valeurs au hasard. Et lorsque vous tombez sur un coffre qui vous intéresse, et que vous avez le montant de braises nécessaire pour l'ouvrir, vous l'ouvrez. Mais prenez garde, si vous mourrez pendant cet événement, vous perdez la moitié des cendres que vous transportiez. Et elles ne tombent pas au sol, elles disparaissent purement et simplement. Également, point très important, pendant une vague infernale, vous pouvez trouver sur place un composant très rare, la rose de fiel. Ce composant d'artisanat vous permet de modifier une statistique sur un objet légendaire auprès de l'occultiste. Et lorsque la vague infernale prend fin, les braises que vous aviez accumulées disparaissent. Donc la prochaine vague infernale que vous ferez, vous recommencerez à 0 braises. Partie suivante, les murmures des morts. Alors ici, contrairement aux deux activités précédentes qu'on a présentées, il ne s'agit pas de débloquer la difficulté cauchemar. Vous aurez accès aux murmures des morts après avoir complété un chapitre spécifique de la quête principale. Alors en quoi consistent ces murmures des morts ? Bien une fois que vous les aurez débloqués, vous verrez apparaître des symboles sur votre carte du monde ouvert. Ces symboles correspondent aux différents murmures des morts, qui sont un peu comme les primes dans Diablo 3, et vous devrez accomplir un certain objectif local en vous rendant sur place. En récompense de ces murmures, vous obtiendrez de l'expérience de l'or, mais surtout un certain montant de faveurs sinistres, qui est variable et qui dépend du type de murmures. Vous allez donc faire plusieurs murmures et gagner plusieurs faveurs sinistres. Dès que vous aurez obtenu 10 faveurs sinistres, vous pourrez vous rendre à l'arbre des murmures pour les échanger contre un coffre à choisir parmi plusieurs, qui contiendra des objets spécifiques à un emplacement. Par exemple, un coffre qui contiendra que des anneaux, ou un autre coffre qui contiendra que des bottes, etc. Et échanger vos 10 faveurs sinistres, en plus de ces coffres, vous donnera également de l'expérience. Les types de murmures visibles sur la carte du monde changent fréquemment et de nouveau apparaîtront tout au long de la journée. Partie suivante, les champs de la haine. Dans les champs de la haine, vous affrontez les joueurs en PVP et obtenez des graines de haine. Et pour rappel, cette zone champ de la haine dans laquelle vous pouvez faire du PVP existe à deux endroits du monde qu'on aura au lancement du jeu. Donc dans ces champs de la haine, ce que vous allez tuer vous donnera des graines de haine. Pour utiliser ces graines de haine, vous devrez les apporter à l'hôtel d'extraction et elles pourront être réduites en poussière rouge, qui est la monnaie utilisée par les PNJ locaux en échange d'objets. Le processus pour convertir vos graines de haine en poussière rouge à l'hôtel est pas instantané. Il dure un certain temps et les adversaires de la zone seront informés qu'un hôtel a été activé. Point très important, si vous mourrez, vous lâchez au sol vos graines de haine qui n'auront pas été converties. Elles pourront être ramassées par vous ou d'autres joueurs. En revanche, si vous avez eu le temps de convertir vos graines de haine, les poussières rouges, elles, ne peuvent pas être perdues. Blizzard nous a annoncé que des nouvelles fonctionnalités arriveront après le lancement de Diablo 4 et nous ont également apporté des précisions sur les joueurs qu'on allait croiser dans les champs de la haine. Pour éviter les abus dans les champs de la haine, le phasing va faire en sorte que les joueurs qui se retrouvent dans la même phase aient des écarts de niveau très précis. Mais comme vous pouvez vous en douter, dans ces zones PVP, les joueurs sont libres de jouer seuls ou de se regrouper. Donc si vous avez choisi de vous y aventurer seul, faites bien attention, mais au pire, tout ce que vous aurez à perdre, c'est les graines de haine que vous aurez accumulées. Sauf si vous jouez en hardcore, faites très attention, les développeurs ont confirmé que si vous mourrez en hardcore et en PVP, la mort était définitive. Il faudra recréer un personnage. Et aussi petit clin d'œil aux joueurs qui ont l'habitude du PVP sur d'autres jeux et qui se disent « je vais m'aventurer dans les champs de la haine la nuit ». N'oubliez pas qu'on est sur un seul serveur monde et que quand c'est la nuit en Europe, c'est le jour quelque part ailleurs sur la planète. Et que potentiellement, vous allez être phasés avec des joueurs qui eux sont très bien réveillés. Voilà mes chers spartiates, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce guide vous aura été utile. N'hésitez pas à partager quelques astuces en commentaire, ça aidera les nouveaux joueurs. Pour la suite, je vous ai prévu d'autres guides plus avancés, concentrés sur le endgame ou des aspects très spécifiques du jeu. Comme d'habitude, pouce bleu, partage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve sur YouTube pour toujours plus de guides et en live sur Twitch, le lien est dans la description. A très bientôt mes fiers spartiates, force et honneur !